bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de nico aujourd'hui on va voir la nouvelle version de shi tu box la 1.8.1 donc ici je vais pas faire une vidéo qui va vous donner tous les paramètres sur shi tu box c'est simplement pour vous montrer une des des choses qui ont été rajoutés dans cette version 1.8.1 notamment au niveau du support on a la possibilité maintenant d'avoir une détection des îlots donc ça c'est plutôt cool et comment on fait donc c'est pas très compliqué déjà on va donc importer sa pièce ici en l'occurrence j'ai importé une pièce d'un personnage mécanique on va y ajouter automatiquement je vais pas me prendre la tête sur les supports ni parler donc de tous les paramètres qui se trouvent ici entre la différence des tailles et toutes les différentes possibilités de réglage des supports là donc je reste sur une densité à 60 et je vais faire juste un hall pour qu'ils me mettent mes supports en mode médium j'ai mes 5 mm de décalage par rapport à mon plateau j'envoie mon hall une fois que j'ai mis mon hall donc là il n'a mis donc nos supports mais nous donc comme je vous l'ai dit dans cette version on a la possibilité de voir si ou non on a des îlots qui sont dans le vide donc pour voir ça on va le découper donc on lance le slice on va attendre qu'ils finissent de slicer et une fois qu'on situe a terminé de slicer on va pouvoir avoir accès à l'autre partie de la fenêtre voilà il finit là tranquille ok donc maintenant on se retrouve ici avec notre objet qui a été slicer si je descends donc je peux le faire manuellement ou alors ici avec à l'aide des flèches au bas on voit qu'on descend à chaque fois sur notre couche donc à gauche on a notre objet et ici on a notre pattern qui sera notre écran et ce qui s'affiche à l'écran de notre imprimante préférée alors je remonte donc mes couches ici on a deux icônes on va cliquer donc sur chaud isolé island une fois qu'on a cliqué sur chaud isolé taille island là en fait ce qu'il va faire c'est qu'ils commencent à donc à mouliner et lui il regarde il fait son petit calcul pour voir si oui ou non on a des îlots qui sont dans le vide donc ça prend généralement un petit peu de temps surtout sur si votre pièce elle est plus ou moins complexe au nombre de supports si elle est grande et c'est donc ici j'ai pris une petite pièce justement pour aller plus vite l'avantage aussi qui est bien c'est quoi dans cette partie si jamais vous êtes trompé au niveau du temps d'exposition tout ça c'est modifiable sans pour avoir le besoin de retourner en arrière et de rechanger dans les paramétrages de résine donc ça c'est un petit plus aussi qui est pas négligeable donc une fois qu'il a terminé sa son petit chargement de détection d'îlot il va nous mettre si oui ou non il nous a trouvé des endroits où il manque un support où on a besoin d'un support en l'occurrence en bas à droite là il a fini sa détection et on a marqué highland 7 donc ça veut dire qu'on a sept îlots qui sont dans le vide alors pour le voir comment je vais faire je vais recliquer sur l'icône show highland isolate show isolaï thailand voilà et maintenant donc dans notre barre de couches on peut voir qu'on a des petits traits rouges et on en a sept donc ces sept petits traits rouges correspondent tous à nos îlots donc après qu'est ce qui reste à faire tout simplement je vais cliquer sur la fèche la petite flèche noire et la flèche noire doit nous amener directement voilà sur la couche où il nous dit qu'il y a un îlot donc normalement après bon bah il faut chercher donc logiquement ici doit y avoir un îlot dans le vide donc avec un point rouge il nous met un point rouge alors des fois j'avoue que c'est un petit peu tricky à voir donc il faut aller voir aussi donc là si je me trompe pas voilà le point rouge il est ici donc si je me descends comme ça voilà et on voit ici en fait il manque un support donc à la couche 394 ce qui est pas cool par contre c'est que à partir d'ici en fait on n'a pas la possibilité de pouvoir rajouter notre support donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu bête il aurait dû justement avoir la possibilité de de le rajouter directement on est obligé de recliquer sur bac et de revenir en mode support pour pouvoir le faire donc soit vous restez comme ça vous regardez un à un tous vos supports qui ont besoin enfin tous vos îlots qui ont besoin de support donc là on a regardé le premier à la couche 394 vous repérez sur votre pièce où il est ou alors vous faites une capture d'écran aussi ça 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 peut fonctionner sinon donc je clique à l'autre couche donc sur la couche suivante à 385 on a besoin d'un autre support là on voit notre point rouge qui nous dit c'est pareil il a détecté qu'il manque un support donc là c'est ici là on le voit bien sur cette partie entre les deux donc lui nous demandera un support je descends encore up il se met à la couche 326 voilà on peut le voir donc c'est quand même plutôt intéressant avant on n'avait pas la possibilité de checker les îlots directement dans shi tu box il y avait faute faut ton validateur qu'il fallait faire quelques petites manipulations pour le faire donc maintenant dans la version 1.8 points on a la chance d'avoir cet outil le seul inconvénient c'est qu'il faut revenir en arrière sur bac c'est ce que je trouve dommage un petit peu c'est vraiment dommage de pas avoir la possibilité de le faire là maintenant tout de suite mais bon au moins on peut le checker donc vous avez vu il n'y a rien de bien compliqué juste trouver trouver où se trouve notre ici il est là des fois ils sont vraiment tout petit voilà lui pour la pièce en dessous là il demande un support pareil donc à 194 elle est là à 177 là on le voit bien donc on aura besoin de rajouter un support ici et à 168 en un autre point qui est devant donc qui est un petit peu plus décalé par rapport à la couche de qui était pas la précédente mais une des autres couches je sais plus le numéro mais il y avait déjà un support qui avait été qu'on doit rajouter donc admettons je retourne donc au plus haut donc voilà je redescends je vais à 394 donc 394 on a dit qu'elle était ici je vais faire un bac là comme on était sur notre couche de 394 qu'on avait fait notre bac je retourne sur mes supports je me mets correctement ma vue et j'essaye de mettre mon support des fois c'est un petit peu tricky à mettre le support pour qu'ils le prennent voilà je les mis maintenant je retourne dans slice enfin je refais un slice à la base on avait sept sept îlots donc je vais redemander un petit calcul donc là toujours pareil une fois qu'ils commencent son calcul on a detect island sur notre gauche la barre de chargement une fois que la barre de chargement est terminée il nous mettra ce qui le nombre d'euros alors la magie du montage fait que vous n'avez pas eu besoin d'attendre hop donc là il met toujours cette c'est étonnant d'habitude il enlève donc on va voir on va checker sur un autre c'est peut-être on va regarder celui ci ou prendre le plus gros déjà ouais tout à l'heure il y avait un plus gros c'est pas celui-là voilà on va se mettre comme ça on va faire un bac aussi pim pam poum je me mets sur support c'est vrai que ce qui ennuyeux c'est cet aller-retour quoi ils auraient pu faire ça un petit peu plus pratique au moins la possibilité de le faire l'acqua directement mais c'est pas le cas peut-être dans des futures versions donc une fois que le calcul est terminée là on peut voir qu'on a plus que quatre îlots j'isole bam donc on a celui-ci il nous reste lequel il nous reste un ici aussi admettons on va aller le chercher celui-là je vais faire un bac pareil je me remets en mode support hop là je re slice donc sur le redit encore une fois c'est un petit peu le côté pénible de la chose mais bon ça reste quand même sympa de pouvoir checker directement dans si tu les îlots perso moi ça me plaît bien donc je re clique sur mon icône détection des îlots il n'y a vraiment rien de compliqué son petit calcul hop il a fini ses calculs je clique pour voir mes petits traits rouges là en bas à droite on peut voir qu'on y nous en reste plus que trois donc on est à la couche 207 en fait on en a un qui est ici et voyons voir le suivant à la couche 194 il est où il est de l'autre côté il est ici donc je vais à ma couche 207 je fais un petit bac la clé et qui est au à la couche 217 parce qu'on à la couche 257 et il me semble que c'était à la 194 il est ici voilà et on va voir s'il a pris ou pas ok pour l'instant on est bon je retourne ici je fais un petit slice il me redit 3 3 îlots on va voir ça hop donc qu'est ce qui me dit là ah ouais il ya celui là où on voit le trait rouge il est vraiment très faible donc il est là on peut le voir donc ici à la couche 385 ok je prends mon petit papier je me le note à la couche 385 d'accord ensuite ma petite flèche noire à la couche 207 il est où en fait à la couche 207 c'est celui qu'on a rajouté tout à l'heure et lui il veut qu'on qu'on mette ici et à la couche 194 tout à l'heure ouais en fait à la couche 194 moi je l'ai mis ici et lui le vela donc je vais faire un bac voilà donc là on est à quelle couche voilà donc on est à 194 207 on va voir si je le rajoute en petit light comme ça s'il le prend ou pas bam je reviens en médium et j'en ai un autre à la 385 donc il y va obligatoirement tout seul en cliquant sur ma petite flèche noire et lui il était il était je me souviens plus où il était bon bah c'est pas grave hop un petit coup de slice je crois que c'était par là voilà il est là donc je fais mon bac il avait gardé en plus donc 385 s'il te plaît pourquoi tu n'y vas plus c'est parce qu'on n'a pas calculé en fait il ya des petits bugs encore comme il n'a pas été calculé tout à l'heure juste avant gelé voilà là il nous dit qu'il ya encore deux îlots je vois plus mes traits rouges pour lui il y en a un là ici entre les deux là on voit le point rouge donc on est à 168 il doit y en avoir un autre quelque part sûrement donc non donc là on est à 168 et 385 donc là c'est 385 de tout à l'heure et il est ici on va se mettre comme ça et on va lui mettre son support je vais faire un petit bac logiquement je vais remettre un aussi ici je sais plus c'était 168 pour le dernier normalement il devrait nous en dire qu'il reste plus qu'un îlot d'après lui alors le temps de chargement je voulais avancer donc on est à 168 et c'est celle là qui nous reste donc à caler et logiquement on devrait être à 0 après donc je fais bac mes supports donc après quand on est trop près ça a du mal il faut vraiment s'éloigner un petit peu trouver la bonne la bonne vue la bonne orientation pour pouvoir mettre ses supports c'est ça qui est un peu pénible on va remettre un côté si on y arrive comme ça c'est fait aussi ainsi ce qui qui c'est voilà donc je refais un petit coup de slice normalement c'est le dernier donc je vous ai montré comment faire de la détection d'îlots dans chez tube box avec le petit icône show isolate island il fait sa petite détection comme tout à l'heure le temps de calcul ça je le zappe au montage et sur le bas droite de votre écran il vous donne le nombre d'îlots et après vous allez checker avec la petite flèche du haut et du bas ça vous amène directement à la couche qu'il faut et il reste à rajouter son petit support qui va bien vous sauvegardez votre fichier vous envoyez le fichier dans la machine et ça imprime vous n'avez plus de souci du côté des îlots avec les supports donc c'est plutôt cool une bonne petite fonctionnalité rajouté dans chez tube box sur la version 1.8 point 1 aujourd'hui on est alors j'ai pu la date en tête je sais que le 29 fois c'est ça c'est le 29 si tu vas sortir sa version pro alors je connais pas les tarifs encore donc sûrement que je regarderai ça puis on aura l'occasion d'en reparler ou peut-être même voir la possibilité de faire des vidéos sur la version pro ou non donc j'espère que ça va être possible voilà donc là il a fait sa détection on a réussi à résoudre en bas à droite on voit island 0 donc il suffit de sauvegarder son fichier avec vos temps d'exposition tout ça bon je suis pas revenu dessus j'estime que vous connaissez donc ce qu'il faut faire bien adapter ses temps par rapport à la résine j'espère que cette courte vidéo vous a plu l'astuce pour les îlots et les supports de cette nouvelle version de chez tube box mais vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des commentaires et puis surtout à partager ça m'aide beaucoup pour le référencement dans youtube et activer la petite cloche des notifications et surtout n'oubliez surtout pas le samedi entre 21 heures et 21h30 des live donc sur la chaîne de nico on parle impression toitré et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao les makers